Et bien salut tout le monde, c'est GameMan pour servir aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo VR de la chaîne, et certainement pas la dernière. Voilà, nous sommes en VR sur le PlayStation VR, sur un jeu qui s'appelle PlayStation VR World, voilà, vous le voyez, et dans ce PlayStation VR World, il y a plein d'activités, voilà, le Danger Ball, The London Heist, VR Luge, Scavenger Odyssey, Ocean Descent, et c'est tout, et je compte tous les faire, voilà, je compte tous les faire en vidéo. Donc voilà, une activité par vidéo, on va pas non plus faire des activités de 3h, enfin, on va faire des vidéos de 3h, et du coup, voilà, je vais tous les faire dès maintenant en VR. Euh, vous, ça sera découpé en plusieurs vidéos, mais moi, je pense tous les faire d'affilée si j'ai le temps. Donc on va commencer tout de suite avec The London Heist, qui est l'activité la plus intéressante sur ce jeu, vu qu'il y a de l'histoire. Alors, 2 manettes de détection de mouvements, car j'ai les PS Move, voilà. Euh, scénario, car je connais déjà le jeu, j'y ai déjà joué, attendez, parce que c'est un peu difficile. Euh, on va commencer dès le prologue, en gangster, et c'est parti ! Euh, alors, c'est ma toute première vidéo VR, je ne sais pas ce que ça va rendre. Euh, j'ai cru voir que, en faisant des tests, que l'image était un peu arrondie à cause de la lentille, tout ça. Euh, je ne sais absolument pas comment on règle ça, mais si vous avez des suggestions... Euh, je suis preneur. Alors, dépôt Est-Londonien, on va s'asseoir, voilà, parce que c'est mieux assis. Ouh, un endroit lugubre. Je précise que ça, c'est ma toute première vidéo VR, alors si le son n'est pas très bien, ou si l'image n'est pas très bien, euh, faites-le-moi remarqué dans les commentaires, j'essaierai de régler ça par la suite. Donc, la configuration est assez... Vous verrez ma configuration, c'est hallucinant. Je ferai peut-être des coupures à certains passages. Hé, coucou YouTube ! Coucou YouTube ! Salut tout le monde, c'est GameMan pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PlayStation Wear World, en compagnie de notre ami ici présent. Ok. Je ne connais pas son nom, je vais l'appeler Marcus. Tu croyais qu'il t'aille partir si facilement ? Ah, bonjour, Marcus. Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir... Ah bah, merci Marcus, c'est mieux quand on a l'éclairage. Tu vois, si j'étais toi, je la ramènerais pas trop, sale petite perle ! On dabe, on dabe, on dabe, on dabe, on dabe. C'était pas compliqué. On fait des dabs. Allez. Tu rentres discrètement, tu prends Serena et tu la ramènes à Franck. Mais non, t'as préféré la jouer solo et disparaître. Qu'est-ce que t'as cru ? Calme-toi. Que t'étais Harry Oudini ! Calme-toi. Calme-toi ou je vais te la mettre ! J'ai toujours aimé ça, moi, les tours de magie. Ah ! Bah, j'aime bien la magie, montre-moi un tour. Je suis sûr que ça va lui plaire. Bah, montre-moi un tour. Regarde ça. Ça me ferait plaisir. Oh ! Bravo ! Bravo ! Pas bravo ! Pas bravo. Maintenant, t'as intérêt à me répondre. Euh... Où tu l'as caché ? Bah, alors, même moi, je m'en souviens plus. J'étais toi. Voilà. Donc, vous voyez un peu la couleur. The London Heist. C'est le truc le plus intéressant de ce jeu. Voilà. Mais c'est aussi très court. Donc, c'est pour ça que je vais faire tous les chapitres en une vidéo. The Bird and Butcher, hier à 19h03. Ok. J'espère que, en tout cas, vous aimerez ce style de vidéo. C'est la première fois que j'en fais. Je ne sais pas comment ça va rendre, encore une fois. Et j'espère vraiment que vous apprécierez. Moi, en tout cas, je prends un pied total. La VR, c'est mon truc. Alors, on va prendre ça. On va l'allumer. Voilà, comme ceci. Et on va se poser tranquillement. Ah ! Réunion PV, on ferme la porte. Mikey, qu'est-ce que tu fous ici ? Je pensais que tu étais mort en Nogola. Tony est mort. Répète-moi ça. Je n'ai pas eu le choix. Bon choix. On a toujours le choix. Calme-toi. Prends ce cigare, si tu veux. Tu n'es pas un petit cigare. J'ai du feu, si tu veux. Installe-toi. Viens, on est là pour parler à faire ou quoi ? Mon vieux, il connaissait bien la chanson. Ils disent toujours, on ne peut pas se faire d'oseille. Quand on est dans une cellule, ou dans une... Ce n'est pas halal, ça. Ça s'appelle des fumiers, ça. Ils vont tous nous foutre un trôles. Tu sais comment on fait tomber un type comme Koslow ? Je ne sais pas. Mais je sens que tu vas me le dire. Ouais. Je vais intéresser. Continue. Qui nommerait son diamant Serena ? Entre-moi. C'est un Sony Xperia. Je préfère Samsung. Ok. Du fric ? Pour la mission, pas pour tes paris. Évidemment. J'ai désactivé toutes les alarmes. Alors tout ce que tu as à faire, c'est entrer, récupérer le diamant et ressortir illico. Ça marche. J'ai un autre truc important à te dire. Putain, quelqu'un s'en est pris à French. On part la faire. Là. Message pour toi. C'est vraiment des loues. Juste là. Mais je sais que tu ne me décevras pas. Tiens, si tu veux, je te passe le téléphone, tu le rattrapes. Ah, ok. Merci, Francky. Non, Mikey. Joli téléphone. Bon, alors, comme je disais, je te connais depuis déjà belle lurette. Tu fais partie de la famille depuis qu'on t'a pris sous notre aile. J'espère bien, ouais. Ouais, c'est ce que tu es pour moi, la famille. Ah, ça fait plaisir. Alors, écoute, j'aimerais bien prendre, disons, ma retraite. Ah, dungeon. Profiter un peu de tout ce qu'on a construit toutes ces années. Eh, file-moi du feu. Bien sûr, Tony. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Alors, tu sais que j'adore Mikey, mais je ne peux pas lui passer le flambeau. Il n'a pas assez de cervelle pour gérer le business. Mais toi, par contre, je suis persuadé que tu as tout le potentiel pour empêcher notre petit royaume de tomber entre les mains des types comme Kossloff. Bien sûr que je l'ai. Tu m'as pris pour qui ? Un contre-flic. Tu vois ce carnet ? Dedans, il y a tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir gérer le business comme un véritable pro. Et alors ? Tu mets le paquet ce soir. Les spookers sont à toi. Ah. Allez, fous le camp. Quoi ? Attends, j'étais là avant, du con. Oh ! J'étais là avant ! Connard de... Putain. Ah, j'ai pas eu le temps. Bon, vous voyez que c'est très... Très poussé au niveau de la VR. C'est très poussé. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. C'est le fait que ce soit poussé comme ça. Voilà. Le réalisme à fond. J'aime bien faire des scènes RP en VR. Je trouve ça sympa. Ce que je vois, on est toujours sur Twitch. N'est-ce pas ? Francky. Eh, qu'est-ce que tu mates ? Toi. Je te mate, toi. Dans les yeux. T'as des couilles pour me regarder en face. Bien sûr, et pas qu'un peu. Connard. Le claco ! Tu vas te la manger, celle-là ! Tu vas te la ma... Oh, le bâtard. Il m'a jeté un truc dessus. Ah, comme Dix-o. J'aime pas trop le nom de ce jeu. Ça y est, c'est reparti pour les accusations. T'as des preuves ? Est-ce que t'as des preuves que c'est moi qui l'ai volé, au moins ? Calme. Calme-toi. Calme-toi. Oui, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Calme-toi, calme-toi. Calme. Tu te... Calme. Voilà, c'est bien. Tu vois, on peut parler entre adultes. On peut converser, toi et moi, sans problème. En plus, les gens qui sont sur Twitch, là-bas, t'as aucune raison de gueuler-tu. Vas-y. Ouais. J'ai cru comprendre qu'on avait un petit problème. Oublie, Mikey, deux minutes. Je veux que tu me dises, avec tes mots à toi, ce qui s'est passé exactement dans le bureau de Victor. Moi-même, je sais pas. Alors bon... Le bureau de Victor Koslov à 4h45 du matin. Ok. Je me souviens de ce passage, il est hard, quand même. Alors... Ça marche. Ok. Un digicode. Tiroir qui s'ouvre pas. Ça sert à ouvrir ce coffre-là. 5, 6, 8, 4. Alors... 5... 5. Ok. La prochaine fois, préviens-moi avant, Mikey. Cinq. Six. Putain, ça bug ! Attendez, attendez deux secondes, ça bug. Six. J'ai de la... J'ai de la difficulté, attendez. Bah, désolé, mais la PlayStation Camera, elle me détecte plus, alors bon... Euh... Ouais. Huit, cinq, six, huit et quatre. Voilà. T'inquiète, je m'occupe des gardes. Oh, la vache, c'est la merde ! Merde, pas toi. Ah putain, ça paraît être un bon plan, mais... Putain. J'pensais qu'il avait désactivé la larme ! Ok. Putain. Démule ! Démule ! Repasse ta tête ! Putain, j'ai fermé le tiroir. Un autre chargeur ! Putain. Putain. Alors, on voulait jouer avec moi, bande de connards ! Ok, là, je vais pas vous le cacher. C'est un peu trop chaud. Il y a une mitraillette ! C'est chaud, là ! C'est chaud, là ! Monte ta tête ! Merde ! Le chargeur était pas vide ! A bientôt, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et portez-vous bien. ... 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